Pour accéder à l'énergie au Togo, ce n'est pas du tout facile. L'État est en train de faire des efforts en vue de construire des centrales de production utilisant du gaz naturel venant du Nigeria. Nous avons mis en place des projets de électrification rurale pour permettre aux populations rurales, souvent vulnérables, d'avoir accès à ce type d'énergie. Pour la question du gaz pétrole liquifié, GPL, le Togo n'est pas producteur de ce denrées. On l'importe dans sa totalité, d'où la chéreté de ce produit, marqué la subvention de l'État. Les sociétés qui distribuent ce produit ne se retrouvent seulement que dans les villes, mais ne se retrouvent pas dans les zones rurales. Donc, pour l'accès à l'énergie, nous constatons qu'aujourd'hui, c'est 24% et que l'État s'est donné comme objectif que d'ici 2020, 50% de la population doit avoir accès à l'électricité. L'actuel estime que pour qu'une personne, on dise qu'une personne a accès à l'énergie, il faut que cette personne ait au moins 4 heures de lumière par jour. Ensuite, cette personne ait accès à une source de cuisson domestique propre, donc que ce soit foyer amélioré, que ce soit gaz butin, etc. Et en ce cas, cette personne ait accès à l'information aussi, parce que la question de l'information pour la question de l'énergie. Et aussi que cette personne ait accès à des sources améliorées. Le Togo, comme les autres pays africains, vit dans une insécurité énergétique totale. D'abord, à cause du fait que nous sommes dépendants des pays voisins pour pouvoir nous approvisionner. Et aujourd'hui également, nous sommes alimentés à partir de formes d'énergie thermique, par exemple avec un contour global et autres, qui peuvent tomber en panne à tout moment. Donc, vous voyez que non seulement on est dépendants, et ce qui nous rend vulnérables, mais aussi le fait qu'on a des formes d'énergie qui ne sont pas assez sécurisantes. On ne peut pas compter sur cela à tout moment. Nous avons également le problème de la vulnérabilité du fait que, quand vous regardez les infrastructures au niveau du Togo, tout est pratiquement bordu de mer. Et donc, avec le problème des changements climatiques, s'il arrivait par exemple qu'une tempête arrive sur notre côte, vous voyez que tout l'équipement peut être affecté, et ça peut aggraver encore l'insécurité ou la vulnérabilité que nous vivons déjà. Il faut remarquer que dès sa conception en 2010, les jeunes volontaires pour l'environnement, qui est une ONG, avaient souligné du fait qu'il y a certaines choses qui étaient écrites dans ce document qui ne respectaient pas vraiment les normes environnementaux. Et on a constitué un groupe de réflexion avec eux, on a travaillé. Mais on s'est dit aussi qu'il faut mettre en oeuvre la politique et après la réévaluer et voir si on enlève les points dont JVE rejette. Sinon, la politique est en cours. Et c'est au nom de cette vision de la politique-là que nous avons mis en place ces projets pour y parvenir. L'obstacle de diffusion de l'énergie, je crois que le problème est peut-être de la sensibilisation. Pour diffuser quelque chose, il faut déjà communiquer. Donc il y a une mauvaise communication entre les populations, ou si vous voulez, populations et sociétés, mais entre sociétés et États. L'État a du mal à comprendre ce dont on parle, ou même si elle comprend, elle n'est pas prête présentement à vraiment s'investir. Par contre, le problème qui se pose présentement, c'est qu'elles n'ont pas le pouvoir d'achat, ne les permet pas d'aller, d'accéder à cette énergie-là. Il faut définir d'abord une feuille de route, les textes qui doivent réglementer vraiment le développement vraiment de ce secteur, des énergies renouvelables. Les femmes n'ont pas facilement assez à l'énergie au jour d'aujourd'hui. Les femmes préparent toujours avec du bois, ce qui a un impact sur leur santé, la fumée, le dégagement de la fumée sur leur santé, sur leurs yeux, ce qui cause même des décès. Chaque année, nous avons plus de 4 millions de femmes et d'enfants qui décèdent dans le monde par rapport à la mauvaise qualité d'énergie utilisée. Comme solution, je crois que vraiment il faudrait développer les sources alternatives dans les fins fonds reculés des populations pour permettre vraiment à l'accès à l'énergie pour tous. Pour ces énergies renouvelables, pour le développement, il faut mettre en place un cadre réglementaire et institutionnel consacré uniquement aux énergies renouvelables. et ce cadre tiendra en compte tous les paramètres qui peuvent favoriser l'introduction de ces énergies dans la consommation et l'utilisation de la population. Il faut aussi amener la population à adhérer à l'utilisation de ces énergies renouvelables, faire la promotion de ces énergies, surtout dans le sens du GPL, que les premiers équipements que les populations doivent acquérir soient faits à moindre coût. Les équipements solaires aussi doivent être faits à moindre coût. Éco-énergie est au go. Donc nous sommes une société qui est spécialisée dans l'installation, la vente et la maintenance des équipements solaires. Le pouvoir politique doit pouvoir d'abord s'impliquer dans ce domaine. L'implication c'est quoi ? Elle doit pouvoir réduire le coût de ces équipements-là. Nous intervenons notamment dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'environnement. Nous demandons au gouvernement de faciliter l'accès à l'énergie renouvelable et surtout en milieu rural. L'ESTN est une société basée au Togo qui oeuvre pour la promotion de l'énergie solaire au Togo. Pour pouvoir pallier à ces problèmes, nous avons besoin que ces zones ont accès à l'énergie en leur apportant l'énergie renouvelable. L'accès à ces énergies renouvelables dans les milieux ruraux est très important pour en arriver. Il faut que l'État mette en œuvre les activités, les actions de la politique énergétique. On peut développer aussi la micro-hydroélectricité. Des études ont été faites, on a plus de 20 points où on peut au niveau national développer des formes d'énergie, pas de grands barrages, mais des petites poches de production d'énergie à partir de l'hydraulique. On peut également aussi, au niveau de la côte, selon des études qui ont été faites aussi, développer un peu l'énergie éolienne. L'autre aspect également pour résoudre ce problème, c'est d'aller vers l'efficacité énergétique. Si on arrive à rendre plus efficient le réseau de distribution de l'énergie qui existe déjà, quand bien même on n'en a pas assez, mais le peu est gaspillé, donc en améliorant le réseau, on peut aussi permettre à une plus grande franque de la population d'avoir accès à l'énergie. Les acteurs qui sont déjà engagés, Pratical Action est en train de venir à l'appui pour surtout promouvoir la participation de tous les différents secteurs, tous les acteurs à ce processus de l'initiative énergie durable pour tous. Et pour nous, à JVE, le plus important pour nous, le plus important pour nous, c'est deux éléments. Le premier, c'est qu'il faut décentraliser la production d'énergie. La deuxième priorité, c'est qu'il y ait une gouvernance partagée de l'énergie. Il faut absolument aller vers une gestion partagée d'énergie. Pour nous, c'est le message. L'objectif, c'est que le citoyen togolais accède à une source d'électricité, d'énergie propre et durable.